Annyeong ! Aujourd'hui est un jour très spécial parce qu'on va tester des colorations. Je pense que t'avais vu dans mon dernier crash test de Misha que j'avais été dégoûtée par le résultat, ce qui fait qu'en fait je me suis dit que j'allais me venger et que j'allais prendre en fait une teinture, une marque, je sais que ça fonctionne, et tester toute la gamme. Voilà, donc aujourd'hui on va tester la marque Etude House où j'avais déjà fait un crash test par rapport à une seule de leur coloration qui était la bleue, c'était celle-ci. J'avais beaucoup aimé le résultat, ce qui fait que, bah du coup... Tadam ! Oui ! Non, j'assume, parfaitement, parfaitement ! Nous avons donc, si je les mets dans l'ordre parce que je suis quelqu'un de bien, Mystery Purple qui est un violet, Spicy Red qui est un rouge, Pale Pink qui est un rose, qui m'a absolument pas l'air d'être pâle, Forest Green qui est un vert, et finalement le Fantasy Blue qu'on connaît très bien, d'ailleurs je te mettrai la vidéo juste là si jamais ça t'intéresse. Comment est-ce que ça va se dérouler ? En fait, pour chaque coloration, je vais te prendre avec moi dans ma salle de bain, et on va faire des petites cochonneries, absolument pas ! On va tester ces colorations et voir à quoi elles ressemblent finalement sur des cheveux bruns. C'est tout con, hein ! Donc je vais te laisser avec la suite des clips, salut ! Pour toutes ces teintures, les instructions sont pareilles, je vais aller me laver les cheveux avec du shampoing, sans mettre de soin. Ensuite, j'essors mes cheveux pour qu'ils soient toujours mouillés mais pas dégoulinants. J'applique le produit, j'attends entre 5 et 25 minutes, ça dépend de l'intensité que tu as envie. Et ensuite, tu rinces, tu sèches, et en principe, je dis en principe, tu as de la couleur ! Ce que je vais faire avec celle-ci, c'est l'appliquer sur l'entier de mes cheveux pour avoir vraiment tout qui soit violet. A savoir juste que bon, du coup j'ai les cheveux bruns en haut, et en bas il me reste en fait des reflets un peu bordeaux de la coloration Misha de la dernière fois. Et voilà du coup le résultat de cette première coloration, on peut déjà voir une chose, c'est que la peinture a pris ! Ça c'est déjà bien, parce que c'est pas donné à toutes les colorations. Ce que j'ai à dire, déjà je suis hyper contente parce que du coup ça a pris, là ça fait très très violet parce qu'en fait j'ai les cheveux très clairs à cet endroit-là, donc là en tout cas la couleur est liée. Ensuite sur le reste de mes cheveux, ça donne plutôt un dégradé entre du rouge, du violet, du rouge, donc ça fait un peu quelque chose de naturel avec des reflets, donc ça je trouve assez cool. La seule remarque que j'ai c'est que le packaging il est violet, c'est vraiment un beau violet, alors qu'en fait la couleur qu'on obtient c'est plutôt un rouge avec des tons violets, donc ça peut un peu porter à confusion, donc c'est juste un peu une remarque, il faut pas s'attendre à avoir exactement la même couleur qui est dessinée sur le tube. Faut pas s'attendre à un violet qui pète, c'est plutôt un violet, alors sur les cheveux blonds je pense qu'il va péter ça c'est clair, mais sur les cheveux plus foncés ça va donner un peu un violine, voilà c'est un violine, c'est exactement ça que j'ai cherché. Je trouve assez cool, mes cheveux c'est pas tout le temps pareil, enfin la couleur n'est pas tout le temps pareil sur tous les cheveux, bon après j'ai aussi appliqué ça un peu en mode voilà hein. Finalement est-ce que je valide cette première teinture ? Oui. Ensuite on passe à celle-ci qui est la rose, donc c'est la numéro 3, la Peel Pink, mes cheveux ont déjà une base un peu rosée parce que de 1, la coloration violette que j'ai fait juste avant laisse quand même une léger teinte rose en fait sur les cheveux, même après plusieurs shampoings, et de 2 en fait il y a 2-3 jours j'ai testé les Colorista, les Hair Makeup, du coup il reste peut-être un tout petit peu de rose mais voilà. Mais je me suis dit que comme ça je suis dans le mood rose et je teste celle-ci, pfff le Barclay ! Alors, verdict, je ne sais pas, c'est une coloration déjà de base, c'est rose pâle, donc sur des cheveux foncés c'est clair que ça va pas faire genre un rose pétant, ça va plutôt te donner un léger teint rosé à mon avis, enfin c'est comme ça que je le comprends, sauf en fait moi le truc c'est que j'avais déjà fait à cause des teintures que j'ai fait avant, mes cheveux ont déjà une teinte rosée, ce qui fait qu'au final je ne suis pas trop capable de dire qu'est-ce que ça a fait. Cette fois-ci j'ai fait la rouge, donc c'est la numéro 2, la Spacey Red, et bon, je t'épargne les détails parce que je pense que maintenant t'as compris comment est-ce qu'on met ces colorations. Voilà donc tu peux le voir, ça fait un peu, j'ai fait seulement les pointes, c'est un peu un joli bordeaux rouge, c'est validé ! Et donc avant dernier de la gamme, je suis passée au bleu, donc celui-ci je l'avais déjà fait une fois dans une vidéo, j'ai fait une vidéo complète à son sujet, donc je te le mettrai dans le petit i. A savoir donc que c'est la couleur que j'ai là, et pour la voir en fait je l'ai fait deux fois, parce qu'en fait au début, alors j'avais déjà les restes du rouge de juste avant, et franchement ce rouge-là, alors je t'assure qu'il tient hyper bien, donc j'avais toujours en fait les pointes, elles étaient toujours un peu rousse-rouge, donc je n'avais marre en fait d'attendre à faire des shampoings pour que ça part, donc je me suis dit ok je vais faire le bleu par-dessus. Ce que ça a fait en fait c'est que devant, j'ai les cheveux plus clairs, donc ça a vraiment bien pris le devant, ça m'a fait un bleu qui pète, mais en fait le derrière ça a juste foncé et fait un peu un rendu violet. Donc c'est pour ça que je me suis dit ok je vais juste repasser et refaire une deuxième fois en fait en entier, juste en évitant le devant, comme ça ça évitait de refaire encore plus bleu, le bleu qui était déjà bleu du début, enfin voilà. Donc j'ai fait en fait, re de nouveau, enfin j'ai fait deux fois. Ce que j'aime bien, et là je pense que ça se voit bien avec la lumière, en fait c'est que j'ai plusieurs couleurs, alors mes cheveux sont dégueulasses, j'ai plusieurs couleurs en fait dans mes cheveux, en ayant rien fait d'autre qu'appliquer du produit. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que je me suis pas vraiment pas cassé le cul à faire quoi que ce soit, et pourtant ça fait genre j'ai plein de mèches etc etc. Devant donc j'ai les cheveux bleus, euh les cheveux bleus... Devant j'ai les cheveux blonds donc c'est devenu très bleu, ensuite à certains endroits c'est devenu plutôt foncé, on va dire noir bleuté, et à d'autres ça fait des reflets violets à cause du rouge qui est dessus, dessous. Franchement je suis assez contente du résultat, c'est assez bien, seul petit hic, enfin hic entre guillemets parce que c'est pas tout le monde va survivre, c'est qu'en fait du coup tes oreilles deviennent bleues à cause du frottement et ton cou aussi. Donc pour éviter que tu ressembles à un petit lutin des forêts, il faut que tu enlèves genre le matin et le soir, tu passes un coup de domicélère sur tes oreilles et sur ton cou, comme ça ça enlève un peu tu vois, ça fait pas genre des couches, des couches, des couches et après t'es bleu quoi. Donc mais donc que normalement celle-ci je l'aime toujours autant, probablement c'est une de mes favorites avec la violette et la rouge. Bientôt je vais faire la verte, c'est la toute dernière. Celle-ci j'avoue qu'elle ne le fait un peu flippée mais on va voir. Et on termine cette vidéo par la coloration verte, donc c'est le forest green. Et j'avoue juste que c'était celui où j'avais le plus d'appréhension, je me disais euh... je sais pas. Et en fait au final je trouve que le rendu il est pas si mal, je l'ai fait donc sur mes pointes. J'aime bien le rendu, je sais pas, j'aurais bien envie de le faire ma tête entière mais je sais pas. Voilà, je suis encore entre les deux. La couleur elle est intense, ça donne bien, ça fait un peu un vert émeraude. Après juste un petit détail, ça colore bien. Donc dans le sens où en fait ben dès qu'il y a les... qu'il y a quelque chose qui frotte que ce soit, ben par exemple mon col là va frotter mon cou, mes oreilles, ça frotte contre mes cheveux et ça teint très rapidement la peau. Donc ça te donne un peu des endroits un peu verts donc c'est pas hyper joli. Il faut souvent nettoyer avec de l'eau micellaire etc. En plus là il fait chaud, on est en pleine canicule donc ben ta peau elle est un peu humide parce que forcément tu transpires. Et du coup ça fait vite le transfert. Enfin c'est un peu compliqué, je te conseille de faire ça quand il fait un peu 25, tu vois pas 32. Je pense que c'est mieux. Aussi celui-ci je me méfie juste de comment est-ce qu'en fait il va s'estomper au fur et à mesure du temps et surtout comment... Enfin s'il va bien s'estomper, s'il y aura toujours des reflets. Enfin en tout cas une chose est sûre c'est que pour toutes les colorations que j'ai faites, donc les 5 que j'ai faites de Etude House, je te mettrai en fait mes remarques par rapport à chacune d'entre elles, ce que j'en pense et des choses en fait que j'ai pas pu mentionner en vidéo. Comme ça tu as tout exactement ce qu'il te faut. Et puis voilà j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Il m'a fallu un peu de temps pour la faire évidemment parce que j'ai vraiment essayé toutes les colorations. Si tu as des colorations que tu as envie que je teste, n'hésite pas à me donner la marque et le nom du produit. J'irai voir et je verrai ce que je peux faire pour éventuellement ensuite en faire une vidéo. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là tu peux toujours me retrouver sur mon Instagram, si tu me fais chique. Allez, salut !